La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter. Raphaël Mercier et Marie-Hélène Verlac pour nous parler en ce 3 janvier de la méiose, pour comprendre cette étape cruciale de la reproduction. Richard demande si la méiose peut être à l'origine de certaines maladies, et dans ce cas-là, d'où vient le problème ? Oui, en effet, ça a été découvert relativement récemment, je dirais. On s'est rendu compte que la méiose faisait beaucoup d'erreurs. Énormément d'erreurs, des erreurs numériques, donc en nombre de chromosomes ségrégés, mais aussi des erreurs structurales. Il peut y avoir des déletions chromosomiques qui peuvent être générées pendant la méiose. Ces erreurs, elles sont facilement corrigées par la biologie elle-même, ou au contraire, elles engendrent systématiquement des pathologies et des dysfonctionnements ? Les erreurs numériques, où j'en les connaisse, notamment les erreurs, les trisomies, les trisomies comme la trisomie 21, ne pourront pas être corrigées, puisque toutes les cellules de l'individu auront un chromosome supplémentaire. Le chromosome 21 en plus. Plusieurs trisomies viables chez l'homme, donc la trisomie 21, mais il y a aussi la trisomie 13 et la trisomie 18. C'est des syndromes très lourds. Elles sont viables, mais les enfants, notamment pour la trisomie 18, je crois qu'ils ne peuvent pas passer l'âge de 1 an. Et on sait que ces erreurs viennent de la méiose. Et on sait, notamment pour les trisomies, que l'âge de la mère a une énorme influence. C'est-à-dire que, quand on regarde le pourcentage de la courbe, les cinétiques d'accumulation des trisomies en fonction de l'âge maternel, les courbes sont vraiment assez choquantes, puisqu'on a des courbes qui augmentent de façon exponentielle à partir de 35 ans. Donc plus la femme avance en âge, et plus les risques de dysfonctionnement autour de la méiose sont grands. D'autres pathologies liées justement à des dysfonctionnements de la méiose ? Il peut y avoir des agortements spontanés. Un dysfonctionnement complet de la méiose mène à une stérilité. Pas de méiose, pas de gamètes, pas de fertilité. Sous-titrage ST' 501